le prophète joël grasso le maréchal de la brigade anti sorciers nous sommes à cette date aujourd'hui du mardi 8 août 2017 et pratiquement 22 heures 22 heures ou trois minutes à ma monte c'est vrai que j'ai un bon héritage je devais un peu plus tôt commencer l'enseignement j'ai eu quelques soucis en train de quelques soucis donc ça causait un retard de de pratiquement deux heures voilà donc ce pour parler tout à l'heure je m'excuse pour le retard parce que je devais commencer l'enseignement à 20 heures il ya eu beaucoup de soucis dont je m'excuse un peu par rapport à retard donc je vous informe que je suis sur mon compte facebook facebook tout à l'heure juste après ça sera l'enseignement sera retrouvé je suis n'est ce pas le mon compte ma chaîne youtube voilà donc qui s'est ici et nous sommes au troisième ou deuxième jour du jeu de 21 jours le jeune qui rend baisse et qui brise la forteresse satanique et démoniaque c'est un jeune très important et le mois de le doute et le mois de l'achèvement comprenez de l'achèvement le jeune de 21 jours était vraiment dans l'histoire de la parole de dieu dans l'histoire du jeune c'est un jeune qui a vraiment apporté beaucoup de choses c'est un jeune qui renverse des forteresses un jeune qui brise beaucoup de choses dans la vie de celui là qui gêne voilà donc je si vous êtes en ligne faites moi un signe vous prouvez que vous êtes en ligne j'aimerais savoir est ce que vous avez effectivement commencé le jeu parce que manger je suis dans le jeune aussi voilà je suis dans le jeune dont je voudrais savoir si vous avez effectivement gelé si oui envoyez moi les j'aime j'aime voilà pour que j'ai sens que vous avez fait moi fait le jeune voilà parce que l'enseignement est porté ici voilà donc si oui je veux voir les jeunes jeunes voilà je me vois les j'aime j'aime parce que tout à l'heure nous allons parler du jeune et nous sommes au deuxième jour du jeune voilà donc que dieu bénisse le jeune de 21 jours nous sommes pratiquement de gens de 21 jours nous démarrons d'avant démarrer voilà que dieu bénisse nous avons démarré ce jeune depuis lundi hier lié lundi lundi que dieu bénisse excusez moi pour le rétat voilà donc j'ai trop de choses à gérer la fois comprenez je suis rentré taillère à bidon voilà donc ce matin j'avais beaucoup de choses à gérer ce qui a fait que voilà que dieu bénisse merci pour ceux qui ont gêné qui ont pris à coeur ce programme merci beaucoup ceux qui ont gêné que dieu bénisse et qui prennent ce jeune là à coeur c'est un moment de restauration c'est un moment où dieu aura l'occasion de vous restaurer ou l'occasion de vous bénisse merci ce qui prend déjà à coeur ce moment très important voilà ce moment très important que la grâce de dieu abonde dans votre vie voilà que la grâce de dieu abonde dans votre vie voilà merci que le seigneur vous fortifie parce que c'est pas facile de gêner mais toujours un jeune a toujours porté un résultat quand j'aime bien sûr il ya toujours un résultat n'est ce pas positif soyez fortifié que dieu bénisse moi pratiquement c'est à 21 heures que je viens de d'ici que je viens de couper mon jeune justement un peu léger je viens de couper mon jeune voilà c'est juste à 21h là que je coupe mon jeune donc depuis hier toute l'église tout le ministère tout le monde d'ailleurs nous avons entamé un jeune de 25 jours jusqu'au 28 je pense au lieu de 26 et 28 de 27 du 7 ou 28 août voilà dans ce jeune l'important ouais un moment donné de ta vie il faut il faut gêner un moment donné de ta vie il aimerait que les choses changent pas moment tu des finances tu as des soucis avec les finances tu as les soucis avec beaucoup de choses tu as le souci bien que tu sois dans une église bien que tu pries bien que tu mais les choses ne vont pas comme si elle devait aller voilà donc nous avons atteint mais un jeune de 25 jours pour que notre la destinée pour que les choses changent dans notre vie parce que c'est vraiment important il faut que les choses changent il faut que la grâce de dieu abonde dans notre vie il faut que des certaines choses se mettent au pas voilà donc voici un peu je veux parler tout à l'heure pour ceux qui sont déjà là prenez votre bible vous prenez vos bibles et dans deux rois deux rois le chapitre 4 nous prenons notre bible deux rois le chapitre 4 j'aime vraiment parler un peu avant hier hier nous avons parlé n'est ce pas n'est ce pas du jeune et pendant ces trois jours saline la partie d'hier aujourd'hui et demain mercredi nous gênons n'est ce pas pour confesser les péchés de nos parents c'est parce que c'est très important la confession des péchés de nos parents parce que dieu punit l'iniquité des pères si la troisième jusqu'à la quatrième génération vous comprenez pour ceux qui ne savent pas nous allons voir un peu ce passage dans la exode avant de revenir et comprendre un peu la portée de l'enseignement que je suis en train de donner voilà pour briser un peu toutes les maléditions toutes les fortes restes l'espoir satanique et démoniaque dans notre vie parce qu'il faudrait que les choses changent il y mettra une différence en celui qui le sait celui qui le sait pas tu es dans une famille n'est ce pas oui tu es le seul chrétien on a l'impression que rien ne bouge dans ta vie on a l'impression que rien n'a changé on a l'impression que ben voilà vous avez la pratiquement la même vie et ce qui n'est pas vraiment normal vous comprenez ce qui n'est pas vraiment normal parce que quand on a jésus-Christ dans notre vie et les choses doivent changer voilà parce qu'il doit avoir une différence entre toi qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu de ta famille écoutez pour comprendre un peu la portée de cet enseignement comme je disais quand Daniel a commencé à faire le jeun de 25 août il a commencé d'abord à prier pour demander pardon pour les péchés de ses parents il a pris du temps il a demandé pardon nous allons revenir encore à dessus il a nous pardon avant de demander quoi que ce soit donc hier depuis hier aujourd'hui nous sommes en train de demander pardon pour les péchés de nos parents tu vas peut-être demander mais mes parents sont morts qu'est ce qu'il y a à voir pour demander pardon pour les péchés de ses parents mais écoute l'exode voilà l'exode premier exode 20 dit exode 20 l'exode le chapitre 20 n'est ce pas à partir du verset 1 d'ailleurs dans le verset 4 du verset 4 on dit tu ne te procèdera pas tu ne te procèdera pas tu ne te procèdera pas tu ne te feras point d'image taillé vous connaissez Dieu parle il dit tu ne te tu ne te feras pas d'image taillé ni des représentations de quelqu'un des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en haut en bas sur la terre qui sont sous les eaux plus bas que la terre le verset 5 tu ne te procèdera pas devant elle et tu ne les servira point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit écoutez le verset 5 le verset 5 un peu plus bas il dit je suis un dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères qui punit l'iniquité des pères sur les fils qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui maïsent vous comprenez cela nous amène à comprendre que quelque soit ce que nous faisons ici si nous ne répondons pas demain nos enfants vont payer ça demain ils payeront ça selon cette parole de dieu qui dit ici je reprends encore dans exode exode le chapitre 20 à partir du verset le verset 3 jusqu'au verset 5 il dit tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face dieu parle dit tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face 1 le verset 4 dit tu ne te procèdera pas tu ne te fera point d'image taillé ni ne représenteront quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les eaux plus bas que la terre le verset 5 tu ne te procèdera point devant elle et tu ne servira point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui maïsent vous comprenez il dit tu ne tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face nos parents écoutez moi la plupart de nos parents sont ceux qui ont adoré antio adoré des rivières la plupart de nos parents qui sont ceux qui ont adoré n'est ce pas sali des eaux quand doré des arbres qui t'ont d'être qui était vraiment des idolatres n'est ce pas ils ont pratiqué tout ça jusqu'à ce que vient la religion cette religion là qui nous a conduit à connaître le véritable dieu vous comprenez la bible dit que le fait que nos parents s'est fait un autre dieu ils sont fait des dieux étrangers ils se sont prostenés devant ces dieux là nous sommes issus de ces familles là de ces aïeux là nous sommes descendants de ces parents là et pour cela voici que la malédiction dieu dit ici dans le chapitre dans le chapitre 20 le verset 15 5 il dit tu n'étais pas sur ma point devant elle tu ne les servira point nos parents servissent à dieu nos aïeux servissent à dieu en leur donnant n'est ce pas je vois d'autres personnes vont donner des rivières du riz mélangé avec de l'eau rouge ils ont servi ses dieux il dit tu n'es là si tu ne te procédera pas tu ne les servira point on dit quoi il dit je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères il dit l'iniquité des pères c'est-à-dire les péchés des pères c'est les enfants qui paient l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui maïs vous comprenez jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui maïs combien de fois nos parents ont fait nos aïeux ont fait des choses sauf cela que daniel dans la présence de dieu il a prié il a demandé pardon non depuis hier aujourd'hui jusqu'à demain ce trois jours nous demandons pardon pour tout ce que nos parents fait tout ce qu'ils ont fait forme d'idolâtrie et oui sa forme d'idolâtrie ces eaux qu'ils ont adoré ces fétiches qu'ils ont adoré c'est que c'est c'est de les arbres qu'ils ont adoré tout cela nous prenons le temps dans ce jeûne de 21 jours pendant les trois jours hier aujourd'hui et demain demandé pardon pour tout ça parce pourquoi parce que que nous ne voulons pas tout ce que nous faisons sur la terre et si nous payons sinon on va payer nos enfants vont payer c'est ce qu'on appelle les dettes et cela nous amène à comprendre un peu le message quand nous lisons le message dans deux rois le chapitre 4 nous allons bien comprendre le message deux rois le chapitre 4 à partir du verset 1 on dit une femme d'entre les filles des fils des prophètes a crié à l'Élysée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait Dieu or le créancier est venu pour prendre mes enfants et en fait des sacrifices des esclaves plutôt le verset 2 Élise lui dit que puis-je faire pour toi vous comprenez voilà donc écoutez la femme dit elle dit ici une femme d'entre les filles des fils des prophètes vous savez que c'est une femme qui connaissait Dieu elle était déjà dans le système de Dieu parce qu'on dit une femme d'entre les filles des fils des prophètes donc elle était déjà dans une école elle était déjà fréquenté l'église elle avait déjà cette notion de Dieu en aide vous voyez mais regardez ce qu'elle dit elle en dit elle cria Élisée vous comprenez shalom elle cria Élisée en disant ton serviteur mon mari elle cria à l'éternat ton serviteur mon mari est mort ça dit que le monsieur en question qui était son époux était ce prophète il était dans l'école n'est-ce pas de prophète dont Élisée dirigeait ton serviteur mon mari est mort on dit ici il dit ton serviteur et ton servite donc mon mari est mort et tu sais bien ton serviteur craignait Dieu elle lui m'a dit même pas ici mais que son mari là il craignait Dieu tu sais bien qu'il craignait Dieu voyez donc ça veut dire il craignait Dieu bien soit il était chrétien elle était serviteur de Dieu le mari de cette âme était serviteur de Dieu il avait la craie de Dieu la craie de Dieu ne nous épargne pas de la malédiction elle nous empêche pas elle empêche parce que nous sommes issus d'une famille nous sortons d'une famille les actes que nos parents ont fait dans le passé peut avoir un impact sur nous si jamais nous ne prenons pas le temps de les confesser et de régler ça dans la prière et dans le jeûne comme si mon temps et que ton serviteur mon mari est mort et tu sais bien qu'il craignait l'éternel tu sais bien qu'il craignait l'éternel donc ça veut dire que Élisée était convaincue que c'était un bon serviteur Élisée le prophète était convaincu que le mari de cette femme là il était un homme droit il craignait l'éternel il marchait dans la justice mais regardez ce qui va nous surprendre ici il dit et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves il dit et le créancier est venu prendre mes deux enfants et pour en faire des esclaves ça veut dire quand on parle de créancier il y a eu dette vous comprenez si on parle d'un créancier c'est-à-dire qu'il vient prendre une dette le monsieur étant venu pour prendre la dette c'est-à-dire qu'on lui paye la dette parce que le mari de cette femme lui devait elle constate que le monsieur est mort le mari qui craignait l'éternel est mort le mari qui est serviteur de Dieu est mort mais il est mort mais il a des enfants mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que ces enfants ont fait ? en allant prendre les dettes les enfants n'étaient pas là il n'a jamais dit dans le contrat que c'est les enfants qui allaient n'est-ce pas payer la dette mais comme les enfants étaient là, ils étaient des garçons il a pris les deux garçons, il a fait de, n'est-ce pas, des esclaves vous voyez, dans ce petit, le monsieur, bien qu'il soit mort mais ce sont les enfants qui ont payé cette dette-là qui a fait d'eux des esclaves nos parents sont morts, nos aïeux sont morts ils ont endoré des rivières, ils ont endoré des mars par exemple ils ont endoré des mars, ils ont endoré des rivières ils ont endoré des montagnes, ils ont endoré tout ce que vous pouvez savoir vous savez, dans vos familles, les adorations tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que nos parents ont adoré tout ce qu'ils ont fait comme point d'adoration tout ça, vous comprenez, ils sont tous morts, bien sûr mais, n'est-ce pas, la dette spirituelle, elle est là cette dette-là, elle demeure elle demeure de telle sorte que aujourd'hui, bien que nous ayons la crainte de Dieu bien que nous ayons l'amour de Dieu bien que nous ayons l'amour de servir le Seigneur nous avons encore des blocages nous sommes esclaves esclaves de beaucoup de choses de la pauvreté nous sommes esclaves de non-aboutissement nous sommes esclaves, n'est-ce pas, de la pauvreté nous sommes esclaves du célibat nous avons des rencontres qui n'arrivent pas à aboutir nous sommes esclaves, elle dit mon mari, le créancier est venu prendre des enfants donc cette malédition-là, n'est-ce pas il dit, cette malédition, Dieu l'a punie il dit, punie de la troisième jusqu'à la quatrième génération ce sont les enfants qui ont payé selon cette parole, selon l'histoire de cette femme ce sont les enfants, donc c'est vrai que nous n'avons souvent pas rien à voir on se pose la question je sais Dieu, j'ai investi dans l'œuvre de Dieu je suis même la personne qui est plus aidée dans l'œuvre de Dieu qui défaut l'image de Jésus-Christ en investissant mon argent pour l'œuvre de Dieu en faisant beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu mais je ne comprends pas pourquoi je suis en retard et la femme dit, ton serviteur ça veut dire que le monsieur, il était serviteur il servait Dieu avec beaucoup de zèle et elle dit encore à Élisée que tu sais bien donc ça veut dire qu'Élisée connaissait son mari elle dit, tu sais bien qu'il craignait l'éternel donc ça dit, il craignait l'éternel il s'éloignait de tout ce qui était péché il avait un vrai témoignage sauf cela qu'Élisée n'a pas tardé de lui dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi parce que c'est vrai sauf cela qu'il faut avoir un bon témoignage c'est vrai que ton mari, mon serviteur est mort oui, mon mari, ton serviteur est mort mais il a dit, ton serviteur mon mari est mort mais tu sais bien qu'il craignait l'éternel donc c'est cette base-là de craindre l'éternel ça a poussé Élisée à dire mais qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi ça veut dire que le monsieur avait un bon témoignage bien qu'il avait un bon témoignage mais il est mort avec des dèques vous comprenez, il est mort avec des dèques or, or que le créancier est venu il demande à cette pauvre veuve il n'a pas eu pitié de la peur il demande qu'on lui rembourse l'argent oui, oui, il demande qu'on lui rembourse or, c'est là que ce sont les enfants qu'il a pris pour faire de lui des esclaves pour payer la dette de la famille pour payer la dette de la famille oui, donc nos parents ils meurent et il y a une dette il y a un accumul de dette de malédition malédition dans nos vies qui fait qu'aujourd'hui nous avons la crainte de Dieu nous avons la Bible nous avons la Bible comme ce que nos parents ont fait nous avons fait en adorant les rivières en adorant les fleuves en adorant les montagnes en adorant le fétichisme qui fait qu'aujourd'hui bien que, n'est-ce pas nous soyons, n'est-ce pas dans l'église nous soyons chrétiens nous soyons serviteurs de Dieu mais les choses sont bloquées nous n'en revons pas à avancer c'est pour cela qu'à un moment donné de ta vie il faut gêner te mettre en genoux pour demander pardon pour les péchés des parents parce que tu veux l'ou pas comme je l'ai dit tout à l'heure dans la parole de Dieu dans l'exode 20 n'est-ce pas il y a cette histoire où Dieu dit Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants voilà c'est vrai que Dieu il punit l'iniquité des pères sur les enfants la raison c'est qu'aujourd'hui le monsieur il est en mort ce sont les enfants qui ont payé les enfants ont payé cette dette ils ont payé cette dette ils sont devenus esclaves il y a combien de fois tu es esclaves tu es esclaves et puis même il y a d'autres mecs qui sont esclaves l'endettement qui sont endettés l'endettement sans nom qui sont pauvres la pauvreté sans nom la pauvreté ils ont de l'argent mais ça ne les profite jamais aucun projet dans ce qu'ils font n'aboutit jamais ils font des projets mais ça n'aboutit jamais ils commencent ça ne va jamais parce qu'ils sont esclaves esclaves d'un endettement spirituel d'accumide d'attentement spirituel dans quelle famille il n'y a pas de la sorcellerie dans quelle famille où les parents n'ont pas adoré des arbres des eaux dans quelle famille nos parents tous fait ça ce qui fait que même ou frère on ne n'est pas chrétien on devient chrétien on ne devient chrétien c'est vrai que l'âme l'esprit est sauvé mais l'âme reste toujours esclave l'âme reste toujours esclave ton esprit est sauvé parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu le Saint-Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu mais la réalité c'est que tu es encore possédé la réalité c'est que tu es sur le contrôle d'une malédition familiale cette malédition t'encompagne rien ne va dans ta vie on pense que tu es en France mais c'est zéro tu es en France que de non tu es aux états du Nord que de non mais quand tu t'assoies tu es frustré parce que tu vois ta vie en train de se dégrater tu as vécu durant toute l'année tout ce temps-là mais jamais tu n'as réalisé jamais rien n'a avancé dans ta vie frère ça veut dire quelque part il y avait une accumule de malédition de malédition ce que toi-même tu n'as pas traité tu n'as pas eu le temps de traiter si vous jouez avec ça vous allez mourir vous allez mourir dans cette malédition et vos enfants et vos petits-enfants en payeront ça et c'est cela que nous avons décidé de gêner le gène de 21 jours vient rembesser toutes ces fortes terrestres bien évidemment le gène de 21 jours vient rembesser toutes ces fortes terrestres sauf cela que par un moment donné frère il faut gêner vous connaissez un peu l'histoire de David on a parlé un peu de l'histoire de David et Salomon Salomon est issu n'est-ce pas d'un mariage vraiment 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 dangereux vraiment malsain parce que Beersheba sa mère était n'est-ce pas la femme du riz n'est-ce pas il s'est baladé sur la toiture il voit cette femme en train de se laver il était séduit il a couché avec cette femme et cette femme elle sortit un enfant qui est mort et après ça dans un mariage David l'a épousé voilà il va sortir Salomon mais en même temps quand Salomon a grandi n'est-ce pas Salomon n'est-ce pas a vécu aussi une vie de dépravation il peut y avoir aussi eu le cesse la perversion sexuelle dans la famille par exemple il peut y avoir un esprit de dépravation sexuelle dans notre famille dont nous avons hérité qui fait qu'on ne peut pas face au cesse on a cette dépravation sexuelle dans notre vie il y a aussi l'esprit aussi de mensonge qui est dans notre famille et nous avons aussi hérité de cet esprit de mensonge il y a aussi l'esprit de colère de la bagarre il y a aussi l'esprit de célibataire il y a des femmes même il y a des gens qui ont même BTS en célibataire il y a d'autres qui ont master en célibat ils ne savent même pas où mettre la tête ils ne veulent même pas commencer parce qu'ils savent que ça ne va pas marcher ça ne va pas aboutir vous comprenez donc il faut gêner ce gêne là frère ne rate pas ce gêne nous avons commencé ça depuis hier ce gêne là depuis hier vous comprenez ce gêne là depuis hier et nous avons commencé à prier pour que les choses se règlent pour que les choses se règlent pour que les choses se règlent frère ne sois pas à marge de cette grâce là ne sois pas en dehors de ça parce que ne sois pas d'un peu près ne sois plus dans les choses d'un peu près il faut que les choses il faut que tu prospères j'ai toujours dit les gens ce qui attend de toi c'est ton témoignage c'est pas une question de prendre ma bible j'ai une bulle scophe j'ai une bulle tant ce qui attend de toi c'est ton témoignage si ton témoignage n'est-ce pas n'importe pas les gens qu'on entourage il sera difficile que ton entourage croie la puissance de ton Dieu ton témoignage quel est ton témoignage et ça c'est vraiment très important quel est ton témoignage et ça c'est vraiment très important il faut que ton témoignage n'est-ce pas glorifie le nom du Seigneur et c'est au travers de ça que les gens croyeront la puissance qu'est-ce que tu fais maintenant parce que si tu fais rien rien ne pourra aller voilà tout compte fait nous sommes des êtres humains tout compte fait nous sommes des êtres humains nous trébuchons par moments et à un moment donné dans notre vie nous succombons à beaucoup de choses mais il faut se rélever Jésus-Christ est tombé une, deux, trois la troisième fois ils ont porté sa croix ils sont allés nous sommes des êtres humains est-ce que tu penses que ce que tu vis là est une vie qui glorifie le nom du Seigneur est-ce que tu penses que ce que tu es en train de vivre est une bénédiction est-ce que tu penses que ce que tu vis tu penses que tu es chrétien tu chantes à l'église tu prends le micro dans la croale ou même tu es devant les gens tu prêches ou même tu es femme mais tu te dis après ça j'ai une réalité tu es seul face à face face à ta destinée tu réalises que tu es toujours la même chose rien n'avance alors prends du sérieux rends dans la présence du Seigneur et lui demande Seigneur je veux que ma destinée change je veux que ma destinée change j'ai l'impression que j'ai eu une dette une dette n'est-ce pas cette dette là satanique et oui satanique le diable a fait de moi esclave parce qu'il a un droit légal si moi il rébandique les choses le diable a fait de moi esclave c'est vrai que je suis convaincu que je suis enfant de Dieu j'ai été baptisé d'eau et d'immersion j'ai été baptisé mais je suis chrétien mais rien ne va dans ma vie regarde tout ce que je fais se dégrade mes relations n'aboutissent jamais rien ne va dans ma vie j'ai besoin de ton aide frère nous avons besoin du Seigneur peu importe le niveau que tu sois bishop moi-même j'ai besoin du Seigneur je suis en train de prier le Seigneur pour que beaucoup de choses se règlent à mon niveau pour que beaucoup de choses se règlent à mon niveau oui on a tous besoin du Seigneur peu importe le titre que tu as mais nous sommes tous des êtres humains avant d'être serviteurs de Dieu nous sommes déjà on dit bien serviteurs de Dieu nous sommes des êtres humains nous avons besoin de toute la grâce de Dieu il faut que tu pries il faut que tu pries il faut que tu réclaves la grâce de Dieu parce qu'écoute dans Exode dans le Somme Ange le verset 3 nous répétons ça et peut-être que tu connais le verset on dit ici quand les fondements sont renversés le jusqueur fera-t-il les fondements étaient renversés les fondements sataniques sont renversés depuis lors tout est renversé dans ta vie parce que depuis lors ta famille traîne une dette spirituelle une dette satanique et il tient en train de payer ça ce qui fait que le diable a un droit l'égard sur toi quand tu vas dormir tu as l'impression que tu fais des cauchemars tu as beau prier tu as beau gêner tu as beau prier mais tu fais des cauchemars n'est-ce pas tu fais des cauchemars n'est-ce pas et tu as des rapports nocturnes tu as des rapports nocturnes des choses bizarres t'arrives des accidents bizarres oui oui la pauvreté des choses bizarres que tu n'arrives pas à comprendre ouais il faut que tu gênes parce que le diable ça veut dire que le diable un droit légal sur toi ça veut dire que le diable il a un droit légal le diable n'agit pas tant qu'il n'a pas un droit légal tu peux maintenant poser la question mais est-ce que qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça le juste qu'est-ce qu'il fera-t-il nous avons été justifiés par le sang de Jésus mais frère il faut que ces fortes restent parce que pour que les fortes restent il faut que ce qui est déjà là soit brisé c'est fondement dans notre vie c'est fondement dans ta vie c'est qui a été sémé dans ta vie c'est qui l'enjeu en mis dans ta vie il faut que ça soit brisé et c'est ce que nous sommes en train de faire pour dire c'est un nouveau départ prends le temps et tu confesses prends le temps et tu confesses et tu demandes pardon parce qu'il arrivera à un moment donné nous allons prier les sourires prières nous sommes au deuxième jour nous avons que n'est-ce pas encore des jours devant nous voilà donc aujourd'hui dépiser aujourd'hui c'est le pardon Seigneur pardon mon grand-père ma grande-mère mon père ma mère tous de leur lignée tout ce qu'ils ont fait oui tout ce qu'ils ont fait dans la famille qu'un impact six mois qui agissait six mois qui faisait que j'avais une malédition soit brisée soit brisée soit brisée voilà vous comprenez donc c'est ça demande pardon Seigneur je demande pardon je demande pardon pour tout ce qu'ils ont les parents et le village de mon père qui fait qu'aujourd'hui je suis dans une prison dans une prison du célibat personne ne vient me dire je t'aime la nuit personne personne ne vient me dire le matin oh tiens le bisou qui guérit qui chasse les migraines personne personne n'arrive à causer qui partage pour partage ma vie personne oh mes amitiés se dégradent mes affaires n'arrient pas à aboutir les choses deviennent bizarres dans ma vie vous comprenez les choses deviennent bizarres dans ma vie il faut commencer à prier il faut commencer à prier et demander que le Seigneur te restaure il faut commencer à demander que le Seigneur te bénisse davantage il faut commencer que le Seigneur te bénisse qui t'apporte une restauration pour le péché frère c'est une question de rendez-vous demain frère la vie et tant que vous ne réglez pas ça maintenant aujourd'hui il sera difficile que demain que les choses se règent il sera difficile que demain les choses se règent il sera difficile que demain les choses se règent il faut commencer à prendre du temps oui parler au Seigneur parle au Seigneur pour dire je n'arrive pas à comprendre ma vie je n'arrive pas à comprendre ma vie où les gens là où les gens n'est-ce pas moi j'échoue où ça marche les autres moi j'échoue je n'arrive pas à comprendre ma vie je n'arrive pas à comprendre ma vie aide mon Seigneur je suis convaincu que j'ai une malédition dont j'ai hérité j'ai accumulé des dettes sataniques voilà donc aujourd'hui sommes au deuxième jour hier nous avons touché la prière n'est-ce pas de Daniel et c'est ça la prière de Daniel n'est-ce pas c'était les fondements ils se sont retrouvés en déportation quelque part dans un pays étranger et aujourd'hui ça faisait que les choses étaient bizarres et pour Daniel il fallait commencer un jeûne mais quand il a commencé le jeûne il a commencé à demander pardon pour le péché des parents vous comprenez il a commencé à demander pardon pour le péché des parents voilà il a commencé à demander pardon et quand vous lisez Daniel nous revenons encore sur Daniel le chapitre 9 à partir du verset 3 il dit je tournais ma face vers le Seigneur Dieu enfin de recourir à la prière aux supplications et aux jeunes en prenant le sac et la cendre vous comprenez et le verset 4 il dit j'ai prié à l'éternel mon Dieu je lui dis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui garde ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements le verset 5 il dit nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances le verset 6 nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères à tout le peuple au peuple du pays le verset 7 il dit à toi Seigneur et la justice et à nous la confusion des faces en ce jour et aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem à tout Israël à tous ceux qui sont prêts et à tous ceux qui sont loin dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi le verset 8 au Seigneur à nous la confusion des faces à nos rois à nos chefs à nos pères parce que nous avons péché contre toi le verset 9 auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon car nous avons tous été réels envers toi nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois et qui a mis devant nous par ses serviteurs les prophètes le verset 11 tout Israël a transgressé ta loi tout Israël a transgressé sa loi nous avons tous transgressé tout Israël a transgressé ta loi nous demandons pardon voilà j'aimerais que nous prions le Seigneur voilà et fais avec moi cette prière fais avec moi cette prière Seigneur mon Dieu fais avec moi cette prière Seigneur mon Dieu le Dieu d'Israël en ce jour je me tiens dans ta présence je suis au deuxième jour du jeu j'observe un moment de jeûne parce que ma vie je ne la comprends pas je ne la comprends pas et j'ai besoin de ton aide Dieu d'Israël dans le nom de Jésus-Christ viens et restaure ma vie et c'est que je veux te demander pendant ce moment pardon parce que je constate que j'ai j'ai hérité d'une dette spirituelle et qui fait de moi un esclave alors je demande pardon 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 à mes parents mes parents je sais que dans ma famille il y a eu des idolâtries la famille maternelle la famille partenaire il y a eu aussi la pratique la sorcellerie et pour cela je demande pardon pour tous ces péchés qui font qu'aujourd'hui le fondement en tant que chrétien que je suis est renversé il y a le nom d'emboutissement dans ma vie Seigneur je demande pardon je demande pardon pardon pour le péché de ma famille de mon village paternel de mon village maternel de mon père de mon grand-père de mes aïeux côté maternel côté partenel je demande pardon pardon pour tout ça parce que selon Exode tu punis l'iniquité des pères sur les fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération je demande pardon libère-moi de toute cette malédition je n'en ai plus besoin et j'en souffre de tout ça oui ça me rend esclave et je ne comprends plus ma vie pourtant ma vie je t'ai donné mon coeur Seigneur aide-moi et débarrasse-moi de tout sauf cela que je demande pardon pardon car nous avons tous péché contre toi nous sommes détonnés de toi à un moment donné de notre vie de la vie de ma famille oui je suis issu de cette famille oui qui s'est abandonné pour adorer le fétichisme pour adorer les rivières pour s'adonner au fétichisme pour s'adonner à la sorcellerie je demande pardon pour tout ça Seigneur pardonne-moi merci de me pardonner parce que la Bible nous dit que tu nous as racheté de la malédition de la loi tu nous as racheté de la malédition de la loi et que cette malédition soit révoquée cette malédition soit révoquée c'est dans le nom de Jésus-Christ que je priais Amen dit Amen c'est vraiment très important de dire Amen parce que la Bible nous dit une chose pour que la malédition se révoque pour que la malédition soit révoquée il faut d'abord l'identifier et connaître ses causes parce que la malédition sans cause n'a pas d'effet il faut d'abord identifier cette malédition et nous allons voir ça demain et nous allons voir ça demain dans l'enseignement de demain je vais parler des différentes formes de malédition des formes de malédition et nous allons briser ces formes de malédition au troisième jour nous allons voir ça pour briser ces formes de malédition tu dois être un champion tu dois prospérer tu dois construire ta maison tu dois être un riche tu dois marquer la différence tu dois être celui-là qui est béni tu dois marquer ta différence la différence oui parce que tu as Dieu dans ta vie et que ce jour aujourd'hui le sang qui a coulé coulé à la croix le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix aujourd'hui ce sang par ce sang Dieu t'a fait la grâce et Dieu annule cette malédition sur ta vie la malédition dont tu as hérité la malédition dont tu as hérité le sang de Jésus-Christ vient témoigner de la confession du péché de tes parents que tu viens de faire tout à l'heure le sang de Jésus-Christ qui a ruissé la croix te justifie maintenant parce que Dieu nous a été justifié à cause du sang de l'agneau à cause du sang de l'agneau à cause du sang de l'agneau le sang de l'agneau le sang de l'agneau quel que soit ce que les parents le péché que les parents ont commis les meurtres qui ont été commis dans nos familles dans les différentes familles que ce soit la famille de nos parents de maternelle paternelle tout ce qu'ils ont fait qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons nous souffrons les gens nous abandonnent seuls nous sommes les mains isolées les paix isolées par un moment on nous fuit il y a même pas même des messages pour dire je t'aime tout est bizarre devant nous l'argent même nous fuit l'argent même nous fuit quand tu mets l'agneau dans la poche l'héros même tombe dans le buston ton papier se perd parce que la dette veut te mettre en retard le sang de Jésus-Christ de Nazareth ce soir vient te justifier le sang de Jésus-Christ ce soir vient te justifier parce que tu as pris le temps tu as pris le temps de demander pardon le sang de Jésus-Christ si vous confessez vos péchés il est juste et fidèle et vous les pardonnez et vous purifiez de toute injustice au sorti de ce gène tu ne seras pas la même personne tu seras une femme béni tu seras un homme béni tu auras de l'argent ta vie va prospérer tes affaires prospérant parce que cette dette je proclame que ce soir par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ Dieu se souvient du sang qui a crué crucié coulé la croix le sang de Jésus qui a coulé la croix et à cause de ce sang qui a coulé Dieu te fait miséricorde Dieu te fait miséricorde Dieu te fait miséricorde reçois la grâce de Dieu reçois la grâce de Dieu sois béni sois béni sois béni c'est le deuxième jour de jeûne soyez fortifié j'espère que vous n'avez pas mangé des polos et vous n'avez pas mangé les kabato et vous n'avez pas mangé aussi les foutous plein d'escargots dedans et crabes tout léger voilà c'est ce que je vais faire tout à l'heure on mange légèrement tout ça voilà soyez fortifié voilà donc Dieu bénisse soyez fortifié n'oubliez pas de prier la nuit n'oubliez pas la prière de l'aurore on est à demain c'est encore dans le même la même prière des pardons voilà les soupes légers c'est très bien les soupes légers c'est très bien dans le style des pardons des péchés continuez toujours dans ce style là continuez toujours de demander pardon au Seigneur voilà et ça prendra fin demain c'est la dernière journée de demain nous allons parler demain de n'est-ce pas de la malédiction comment la malédiction se révoque ah salade de thon c'est dangereux salade de thon t'as des salades de thon elle est plat de sou hein j'espère qu'il n'y a pas de sou de cabri ah il n'y a pas de chou-gou-ya soyez fortifié soyez fortifié que la grâce Dieu vous bénisse ce soir dans le nom de Jésus exode que Dieu te bénisse soyez fortifié restez béni soyez fortifié soyez fortifié recevez la grâce de Dieu ce jeûne est un jeûne très important ça vous ouvre à beaucoup de portes vous allez voir qu'il y a un moment donné de ce jeûne jusqu'à partir du dixième jour le Seigneur va commencer à vous ouvrir les yeux vous aurez des visions ça je vous assure vous aurez des visions vous allez voir des choses les choses des choses cachées Dieu va commencer à vous les révéler parce que vous avez pris le temps de prier Dieu vous montrerait les choses les plus cachées de votre vie les gens même qui sont derrière votre trousse Dieu a l'occasion de vous montrer nous sommes aujourd'hui le deuxième jour demain sera le troisième jour je vous encourage soyez fortifiés le chemin est lent mais nous y arriverons par la grâce de Dieu parce que c'est un jeûne qu'ils ont besoin obligatement de faire pour passer n'est-ce pas à une phase supérieure n'est-ce pas pour aller en eau profonde avec Dieu en eau profonde avec Dieu il faut que nos vies changent pourquoi les gens qui sont mauvais ils construisent des maisons ils ont de belles voitures ils prospèrent et puis nous autres on n'arrive pas à prospérer qu'est-ce qu'on a fait pour donner la crainte de Dieu il faut que ça s'arrête soyez bénis dans le nom de Jésus Shalom à vous bonne nuit et à demain on n'arrive pas à prospérer